Bonjour, la réforme du collège en 2016 nous invite à nous interroger sur des grandes figures de l'histoire susceptibles de mettre en avant les différents moments de l'histoire que nous devons présenter aux élèves de collège. Une de ces figures est Théodore Debris. Orfèvre puis graveur à la fin du XVIe siècle, il contribue à voyager tout au long de ce XVIe siècle sur les classes de Vème afin de mettre en avant les particularités de ce long XVIe siècle. Fréquemment utilisées dans les différents manuels publiés pour les classes de Vème, rares sont cependant les informations concernant l'individu Théodore Debris afin de comprendre précisément quelles sont les étapes de formation qui l'amènent à construire une image si particulière, celle de l'Amérindia. L'objet de cette présentation sera donc double. Tout d'abord, mettre en avant la manière dont Théodore Debris constitue une sorte de syncrétisme de toutes les transformations de l'Europe au XVIe siècle et donc l'utiliser à plusieurs moments afin de revenir sur cet individu et en même temps mettre en avant une nouvelle approche pédagogique développée au sein de l'Académie de Nantes à savoir la facilitation graphique. Le lien avec les programmes nous permet d'aborder Théodore Debris au sein du thème 3 de la classe de Vème Le Monde au temps de Charles Quint et de Souleymane le Magnifique puisque Théodore Debris a vécu et né au moment de Charles Quint et en même temps humanisme, réformes et conflits religieux puisque Théodore Debris était un protestant. Ajoutons aussi que vient d'être publiée aux éditions Ampelos la première biographie en français de Théodore Debris donc qui constitue une ressource non négligeable en à peu près 150 pages. Le travail peut commencer par une gravure d'accroche mais illustrant Christophe Colomb lors de son arrivée en Amérique. L'objet de ce travail sera principalement de s'intéresser aux faits afin de comprendre ce qui est représenté et que les élèves comprennent bien l'événement majeur représenté ici mais en même temps comprendre la manière dont l'image a été construite un siècle après l'événement. L'objectif serait principalement de se focaliser sur la représentation de cette rencontre la représentation des différents personnages et plus particulièrement, plus spécifiquement, la représentation des peuples amérindiens. Après avoir présenté l'auteur, Théodore Debris l'objectif est de nous intéresser à la formation de cet artiste européen une formation qui s'appuie en grande partie sur des tribulations tout au sein de cette Europe et ses tribulations sont marquées prioritairement par des voyages à travers l'Europe du Nord une Europe majoritairement touchée par différentes formes de protestantisme. L'artiste est donc Théodore Debris. Il est né en 1528 en plein cœur de l'Empire germanique à Liège ce qu'il rappelle au niveau de la plupart des images qui le concernent et en tant que graveur, son portrait nous permet d'insister sur un certain nombre de notions. Il est donc possible d'évoquer le crâne qu'il tient dans la main gauche ou pas qu'il tient dans la main droite, donc il montre son métier le métier d'orfèvre qu'il menait quand il était jeune appris par son père et ensuite le métier de graveur, donc il demande une précision et en même temps un lien avec la géographie de part justement la précision. La devise « Nul sans souci » qui apparaît en français montre bien le personnage et l'importance du français à l'époque. Tout comme nous avons l'habitude de présenter des personnages comme Erasme ou Léonard de Vinci voyageant dans l'Europe de la Renaissance Théodore Debris, lui aussi, en tant qu'artiste, circule au sein des territoires européens. Il passe ainsi une partie de sa vie à Liège où il est formé au métier d'orfèvre, métier traditionnel dans la famille exercée de père en fils. Il doit ensuite quitter sa cité natale pour rejoindre Strasbourg à la fin des années 1560 où il se marie et ensuite s'installe à Anvers, puis Londres et enfin définitivement à partir de 1588 à Francfort. C'est à partir de cette cité, toujours au sein de l'Empire germanique qu'il publie son œuvre majeure appelée « Les grands voyages » composée principalement de récits de voyages vers les Indes occidentales avec de nombreuses gravures de très grande qualité. Et ce sont ces gravures qui vont constituer principalement l'objet de notre travail puisque Théodore Debris est passé maître dans l'art de la gravure et que les ouvrages qui étaient publiés dans la seconde moitié du XVIe siècle qui s'orientaient notamment sur la présentation des peuples d'Amérique présentaient parfois quelques illustrations de qualité assez médiocre en gravure sur bois alors que Théodore Debris propose de nombreuses illustrations près de 330 sur l'ensemble de sa collection de voyages publiées entre 1590 et 1634 reprises ensuite par ses fils et petits-fils mais aussi la volonté de mettre en images des récits de voyages spécifiquement et donc ces images qui sont gravées sur cuivre montrent non seulement la finesse du travail mais aussi la qualité de ce que Théodore Debris était capable de réaliser en utilisant un procédé assez proche de leur favori qu'il avait appris quand il était plus jeune. Afin d'appréhender justement tous ces éléments biographiques qui posent problème pour bon nombre d'enseignants une fiche d'activité relativement simple qui apporte les informations permet aux élèves de constituer non seulement une frise chronologique mais aussi de se repérer dans l'espace par la réalisation d'une carte et le montrer par des flèches notamment les différents espaces vers lesquels Théodore Debris a vécu. Au niveau de la frise chronologique l'élément le plus important est de voir le passage progressif du métier d'orfèvre à graveur donc passage qui se fait à peu près lors de son passage à Anvers lors de son moment de vie à Anvers et les différents lieux de vie pour montrer justement ce déplacement. En effet, les successeurs de Théodore Debris donc son fils Jean Théodore ne connaissent pas un déplacement aussi important au sein de l'Europe et restent principalement à proximité de Francfort, Oppenheim, Hannau. Théodore Debris en revanche de son côté a circulé jusqu'à l'Angleterre ce qui montre quelque part l'enrichissement et cette facilité de circulation pour l'Europe de la Renaissance. En utilisant la facilitation graphique il peut être pertinent de placer le portrait de Théodore Debris au centre et ensuite de montrer dans un premier temps les différentes étapes, les différents parcours qui ont jalonné justement la vie de Théodore. Alors revenons un instant sur la facilitation graphique développée au sein du laboratoire d'innovation pédagogique sur l'Europe. Cette facilitation graphique consiste à représenter deux manières graphiques à l'aide de pictogrammes relativement simples qui évoquent des idées, qui évoquent des sentiments éventuellement, d'évoquer de manière graphique des sujets qui peuvent être complexes ou difficilement cernables par les élèves et l'objectif de la facilitation graphique ici serait de montrer les différents éléments constitutifs de la vie et de l'apport de Théodore Debris au fur et à mesure des différentes séquences proposées. Ainsi, la première étape ici en haut à gauche serait de montrer par l'intermédiaire d'un chemin les différents moments de la vie de Théodore Debris en incluant des mots-clés, les lieux en l'occurrence, les dates, mais aussi les étapes de vie qui peuvent être ajoutées, notamment avec ce livre qui montre le passage de l'orfèvre au graveur, au moment où il est particulièrement reconnu encore aujourd'hui. Le cœur même des travaux de recherche que j'ai menés consiste à s'interroger sur la manière dont l'image de l'Amérindien a été créée au cours du XVIe siècle et véhiculée ensuite en grande partie par Théodore Debris. Aussi, cette deuxième partie nous permet de travailler spécifiquement sur l'image même de l'Amérindien. Il nous faut donc revenir sur plusieurs illustrations que Théodore Debris a lui-même réalisées. En partant de deux illustrations comparatives, en gardant toujours en mémoire la première image qui a été traitée sur Christophe Colomb, il est intéressant de cibler le questionnement sur la représentation des peuples d'Amérique, même si différents espaces sont concernés, la Floride et la Virginie. Chaque image prise séparément permet aux élèves de découvrir des indigènes grandeur nature réalisés par Théodore Debris en insistant sur les éléments qui caractérisent cet indigène. La nudité, très spécifique par rapport à un Européen lourdement vêtu, les corps ciselés, le port d'objets qui rappellent des animaux, qu'il s'agisse de plumes ou de peau de bête, les élèves comprennent très vite comment les Européens reconnaissent l'exotisme américain uniquement par des spécificités visuelles. Sur la première image, les Français en Floride, nous nous sommes appuyés sur une exposition concernant Florida qui avait été aussi proposée par le LIP pour permettre de découvrir comment les Français s'étaient installés en Floride. même si l'installation est quelque peu éphémère. Aussi, le lien entre l'exposition, la BD et la représentation de Théodore Debris se fait aisément chez les élèves. La seconde image insiste davantage sur des indigènes sans présence d'Européens et on peut aisément constater l'aspect sculpté du corps ainsi que les tatouages qui le couvrent de manière régulière sur cette illustration. L'enseignant doit toutefois garder à l'esprit et le préciser auprès de ses élèves que ce sont des représentations qui sont héritées des personnages qui sont indiqués en dessous, donc Jacques Lemoyne de Morgue et John White, et d'un autre côté, que Théodore Debris n'est jamais allé en Amérique. Construit son image à partir de témoignages directs ou indirects sur les peuples rencontrés en Amérique. En contrebalancement avec ces premières illustrations où l'image de l'Amérindien est représentée de manière très noble, nous avons une troisième illustration datée de 1592 pour la version latine et 1593 pour la version allemande. Théodore Debris nous illustre cette fois des rites cannibales qui choquent évidemment les Européens mais sur lesquelles on retrouve toujours une représentation de l'Amérindien similaire. La nudité notamment qui est clairement visible avec ici une nudité extrême dès lors que nous nous trouvons chez les peuples du Brésil donc où des latitudes permettent de se déplacer sans aucun vêtement. Il est possible évidemment si l'enseignant se trouve suffisamment à l'aise et peut faire des liens et notamment avec les collègues de français d'évoquer les textes de Jean Delery sur le cannibalisme, cette anthropophagie ritualisée des peuples Tupinamba du Brésil est décrite très largement en France et en Europe caractérisant clairement les particularités de l'Amérindien. Les conquérants justifient cette domination sur l'Amérindien notamment par la pratique d'anthropophagie. La facilitation graphique ici va nous permettre d'ajouter ces éléments avec une certaine difficulté au niveau de la représentation. L'objectif n'est pas de dessiner évidemment un Amérindien mais d'indiquer par notamment un code couleur les différents éléments le caractérisant. L'usage de mots-clés, la nudité, les éléments animaux, les peintures corporelles et le corps ciselé contribuent aux élèves à retenir les éléments les plus importants concernant justement la représentation de cet Homo amérindianus, de cet homme amérindien créé réellement par Théodore Debris et ces caractéristiques peuvent être mises en parallèle avec les éléments caractérisant le sauvage notamment qui peut être vu dans les eaux humains et c'est un élément qui peut être utilisé dans le cadre de l'EMC notamment sur la discrimination. L'enseignant peut aussi revenir sur le fonctionnement de l'imprimerie, revenir donc à Gutenberg ici avec une image de Stradan qui permet de comprendre comment fonctionne un atelier d'imprimerie et ainsi comment les images et les livres de Théodore Debris sont créés. L'intérêt de reprendre cette image-là plutôt que de prendre d'autres illustrations c'est que Stradan a collaboré avec un certain nombre d'ouvrages de Théodore ce qui fait qu'ils ont vécu au même moment et Théodore pratiquait probablement l'imprimerie de manière relativement proche et cette image nous montre clairement comment se passait probablement la vie de Théodore Debris à la fin du XVIe siècle. Cette représentation de l'amérindien ne se fait pas de manière totalement anodine de la part de Théodore Debris notamment dans les événements qu'il veut mettre en avant. En effet, le sort de l'amérindien qui est dominé par les Espagnols en grande partie et c'est l'objectif des trois livres suivants liés en 1594, 1595 et 1596 à savoir retracer l'histoire de l'Amérique depuis sa découverte par les Européens jusqu'à sa conquête à proprement parler par les Espagnols. Dès lors, les Amérindiens subissent de manière exotique, éloignés évidemment de l'ancien monde de l'Europe, ils subissent ce que les protestants eux-mêmes ont subi en Europe. Ainsi, le sort de l'amérindien n'est pas si éloigné que celui des protestants européens. L'œuvre de Théodore de Brie s'inscrit donc dans une volonté de saper l'image de la monarchie catholique et de constituer, de prendre part à la légende noire anti-espagnol et plus largement anti-catholique. L'intégration de l'ouvrage de Las Casas publié par Théodore de Brie en 1598 dans sa version latine montre bien à partir du frontispice comment la conquête espagnole et notamment ce qu'on appelle la conquista donc la conquête des âmes plutôt que la conquête territoriale comment cette conquête est fortement critiquée. Les élèves peuvent aisément comprendre à partir du frontispice même s'ils ne maîtrisent pas le texte latin qu'il nous faut présenter ainsi que le personnage Bartholomé de Las Casas les élèves peuvent assez facilement comprendre cette dualité entre d'un côté des amérindiens qui avaient été présentés dénudés quelque peu fragiles même si le corps était musclé et des espagnols lourdement armés utilisant des canons utilisant des arcs-buses et au final mettant fin aux grands empires amérindiens. Il est assez aisé alors de revenir sur les grandes conquêtes menées sous l'égide de Charles Quint qu'il s'agisse de la conquête de l'Empire mexicain par Hernan Cortes ou de l'Empire Inca par Francisco Pizarro tel qu'il est représenté sur ce frontispice. Ce sont bien souvent des moments intéressants pour les élèves qui entendent parler de ces empires précolombiens dont ils ont parfois connaissance de certaines notions. Un des éléments les plus importants pour nous malgré tout est de mettre en avant la vision que Théodore Debris a voulu montrer de cette conquête des Amériques. Les images notamment celles issues du livre de Bartholomew de Las Casas donc 17 illustrations qui composent son oeuvre ces images insistent sur la violence des Espagnols donc une violence gratuite avec des corps qui sont suppliciés des corps qui sont détruits des corps qui subissent toute forme de violence et de mutilation alors même jusqu'à brûler un certain nombre d'individus comme le cacique à tuer sur l'image de droite un cacique qui se retrouvait à Cuba et nous sommes au tout début de la conquête au début des années 1510. Sur cette représentation au-delà de la violence des Espagnols et les armes que portent les Espagnols insistent bien sur cette violence c'est aussi la connivence de l'église qui est critiquée avec ce prêtre notamment qui cherche à convertir le cacique donc ce chef spirituel et politique des peuples amérindiens qui cherche à convertir brandissant une croix le cacique alors que les flammes lui lègent déjà les jambes ce qui montre bien que l'exécution est en cours et cette exécution ne peut pas s'achever par une conversion de la mer indien donc l'objectif est bel et bien pour les Espagnols de sauver l'âme donc la question du salut qui se pose alors que la mer indien voit tout simplement le fait que sa vie est sur le point de s'achever c'est là où évidemment il nous faut établir le parallèle avec les protestants persécutés et Théodore Debris lui-même dans son propre vécu a dû fuir Liège abandonnant ses biens il était pour autant banni de la cité les sources ne sont pas suffisamment précises mais il a dû fuir Liège il a tout abandonné il s'est réfugié à Strasbourg il a dû fuir en Suisse Strasbourg parce que les luthériens eux-mêmes prenaient trop d'importance par rapport au calviniste puisqu'il est probablement calviniste et donc le vécu personnel de Théodore Debris se retrouve dans la manière dont les Espagnols sont dépeints sur les images cette image extraite du musée protestant insiste bien sur la nudité sur la violence d'autres montrent aussi l'usage du bûcher très fréquemment et de toute évidence le bûcher était bien plus utilisé en Europe qu'en Amérique donc le parallèle dans la représentation des Amérindiens persécutés se fait évidemment avec les protestants qui eux-mêmes ont été persécutés dès lors Théodore Debris a la volonté réelle d'insister sur le fait que les Espagnols qui se volent à la fin du XVIe siècle champions de cette réforme triventine donc initiée par le Concile de Trente et pour laquelle Philippe II veut justement être le défenseur de la chrétienté papiste Théodore Debris cherche aussi à montrer que loin de Rome dans cet exotisme lointain américain les Espagnols sont capables de se comporter de manière très violente et très vive détruisant des innocents les Amérindiens non défendus de par leur tenue et qui pour autant se retrouvent assassinés en grand nombre puisque vu le nombre d'illustrations on a effectivement l'impression que ce nombre d'exécutions sommaires est particulièrement important et c'est donc ce dernier point qu'il faut mettre en avant dans la facilitation graphique montrer les objectifs non seulement des Espagnols où on avait la volonté de convertir mais aussi de s'enrichir quitte à passer par une domination violente et par le biais d'exécutions mais aussi l'objectif de Théodore Debris qui veut montrer ce que vivent les protestants en Europe donc proche des lecteurs puisque vous êtes dans un secteur à Francfort où on est aux alentours de 30 à 40% d'écrivains lisants alors qu'en France on serait plutôt aux alentours de 20% donc il touche un public prioritairement protestant donc cette insistance sur la place du protestantisme et la critique des catholiques entrant dans la légende noire anti-espagnol fait en sorte que Théodore Debris nourrit alimente clairement cette vision d'une Espagne qui ne respecte pas les canons définis par l'église papiste et en même temps en même temps est prête à exécuter des personnes innocentes lointaines les amérindiens alors que les protestants innocents proches se retrouvent eux aussi fortement menacés et exécutés en grand nombre par les espagnols ainsi Théodore Debris marque bien un aspect artistique propre à la renaissance il contribue à montrer une image de la mer indienne une image certes quelque peu construite de par son vécu de par son outillage mental ses rencontres et ses lectures mais aussi une image qu'il veut défendre quelque part et d'un autre côté la vision qu'il propose est une vision certes orientée mais que l'enseignant peut très bien aisément mettre en balance avec d'autres textes afin de prouver aux élèves l'importance de comparer des auteurs de comparer des documents et par conséquent notre travail d'historien de ne pas considérer que le message transmis par un individu est le seul message qui puisse exister bien au contraire qu'il y a une pluralité des messages même sur des sujets comme la conquête des Amériques je vous remercie de votre attention je vous remercie